Bonjour et bienvenue sur Epoco, l'émission politique pour parler du quotidien plus sous l'angle de l'action collective que du buzz médiatique. Certains habitants du 16e arrondissement à Paris se sont mobilisés contre l'installation d'un centre d'hébergement de SDF dans leur quartier et cette mobilisation de gens aisés a choqué des commentateurs et des sociologues et notamment ce qui les a choqués le plus c'est que ces gens semblaient n'avoir aucun sentiment de culpabilité. Moi ça m'a gênée ce mot de culpabilité parce que je pense que c'est très important d'avoir une société solidaire et pour la bâtir je ne crois pas que ce soit ni nécessaire ni suffisant de s'appuyer sur la culpabilité. Si on prend le cas des inégalités de travail entre hommes et femmes, alors il y a des hommes qui luttent pour que les femmes n'aient pas accès au travail, alors ceux-là effectivement on peut considérer qu'ils sont coupables, mais pour tous les autres hommes qui sont nés hommes et qui du coup bénéficient d'un accès privilégié, ils ne sont pas coupables pour autant, on ne va pas les culpabiliser, il n'y en a aucun d'ailleurs qui s'il se sent coupable va dire « oh madame prenez ma place, je vous en prie, vous êtes beaucoup plus méritante que moi ». Les femmes ne demandent pas l'aumône. Ce qui est demandé c'est une égalité des chances et de partage des tâches domestiques pour que chacun, chacune puisse consacrer au travail le temps qu'il souhaite. Moi je crois que si on veut lutter contre les inégalités, il faut agir. Et les personnes privilégiées ne sont pas forcément les mieux placées pour savoir comment être efficace dans cette lutte. Ça me fait penser à un exemple, dans la ville de Portland, en Oregon, aux Etats-Unis, c'est une ville qui a mis en place un programme de rues complètes, c'est-à-dire des rues dans lesquelles il y a à la fois des trottoirs, des pistes cyclables et des zones enherbées pour faciliter l'infiltration des eaux de pluie. Et on se rend compte que ces rues complètes sont beaucoup plus sûres. Il y a moins d'accidents entre piétons et voitures. Alors ce programme fait l'objet de subventions pour que les quartiers puissent aménager. Et on se rend compte qu'il y a surtout les quartiers favorisés qui en profitent. Et les quartiers défavorisés ne montent même pas de dossier. Ou alors quand ils montent un dossier, il n'est pas éligible. Alors on pourrait culpabiliser les quartiers riches en disant, encore une fois, c'est vous qui allez avoir non seulement, qui bénéficiez de grandes ressources, mais en plus vous allez vivre dans des conditions où il y a moins de risques dans les quartiers défavorisés. Cette culpabilité n'aurait pas changé grand-chose. Et surtout, elle n'aurait pas apporté des rues complètes dans les quartiers défavorisés. Ce qui a été fait, c'est que les employés municipaux de la ville de Portland sont allés rencontrer les habitants des quartiers défavorisés et ont essayé de comprendre qu'est-ce qui se passe. Ils ont compris que d'abord les élus de ces quartiers n'étaient pas les plus motivés pour porter ces dossiers, qu'ils avaient d'autres priorités. Alors du coup, ils ont adapté leurs règles pour que des associations motivées puissent, elles, porter les dossiers. Mais ces associations, souvent, elles n'avaient pas des moyens financiers de trésorerie pour pouvoir avancer la part d'autofinancement. Alors là encore, les employés ont négocié avec les élus au niveau de la ville qu'on puisse accepter comme part d'autofinancement du travail. Parce que dans ces quartiers, il y a beaucoup de chômage et du coup, il y a des gens qui sont prêts à travailler pour mettre en place ces trottoirs et ces pépiciclaves et puis de végétaliser la zone. Et donc voilà, sans culpabilité, finalement, on a des rues complètes dans les quartiers défavorisés et c'est bien ce qu'on souhaitait. Moi, je crois que le combat pour l'égalité, c'est un combat politique. Et il faut laisser de côté la question des consciences, de la culpabilité, qui sont des choses qui finalement renvoient chacun dans son monde comme si ce monde était complètement homogène. Non, il y a aussi chez les privilégiés des gens avec qui on peut travailler et s'il faut répartir l'effort d'accueil des SDF dans tout Paris, il y a sûrement dans le 16e des gens qui sont plus ouverts que d'autres et c'est avec cela qu'il faut travailler pour offrir des conditions décentes d'accueil des gens qui sont dans la rue.